bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est super nes aujourd'hui je suis accompagné de bems ici l'homme qui est derrière pas mal des montages notamment ceux du japon où il y a plein de fautes d'orthographe c'est lui c'est l'homme qui a écrit une s avec un s c'est l'homme qui a mis ça a fait du mal à mon frère qu'il ait mis jensina pour cm punk c'est aussi grâce à lui qu'il ya une période entre certaines vidéos que je fais avec un autre gars et la partie où maintenant je fais une grande partie tout seul c'est grâce à lui j'ai appris beaucoup de choses merci encore abdel grâce à toi cette chaîne existe encore puisque j'ai pu apprendre énormément de choses après papa il n'y a pas que lui j'apprends des trucs tout seul aussi on va se calmer donc aujourd'hui on se retrouve parce que il ya un petit temps on avait mis en place un système sur whatsapp il ya des gens qui sont dans un groupe et qu'ils peuvent commander des statuts via moi je m'occupe de tout ce qui est service après-vente et pendant vente aussi donc c'est moi qui pose des questions on en est où blablabla et ils leur permettent d'avoir ça leur permet pardon d'avoir une statue et on fait l'unboxing ensemble et après ils repartent avec chez zola maison puisque c'est à eux et aujourd'hui abdel avait commandé quoi il avait commandé la hache de harley dans la hache de kratos dans god of war donc le go de foire qui se passe dans la mythologie nordique on va voir ça ensemble aujourd'hui on va faire un petit unboxing et puis j'espère que c'est à la hauteur de tes attentes combien de temps avant que ça arrive six mois je crois un truc comme ça ouais c'est fort possible c'est ça ouais si je pense que c'était en août que tu trouves ça un peu plus que ça alors très impressionnant général avec les colis et tout tu as sous me calmer donc tu m'as dit moi aussi j'attends tout le temps comme ça peut être toujours comme ça faut pas oublier qu'on paye une précommande donc tu payes et ensuite il ya le temps que d'abord le studio finissent et ensuite quand c'est fini ils vont l'envoyer et là ça prend 40 à 50 jours pour arriver donc vraiment il faut prendre son temps c'est le genre d'achat où tu achètes tu oublies et ensuite quand tu reçois tu es très content donc c'est comme ça que ça fonctionne ensuite une chose à dire alors ce que j'attends de cette statue quand même avant donc cette statue cette statuette cette réplique en résine c'est je ne pense pas qu'elle est à la taille juste c'est pas une vraie 1 1 je pense puisque on l'a quand la prendra en main on verra bien parce que le carton me paraît un peu trop peu pour pour ça je pense ça va être une magnifique réplique mais je pense qu'on sera pas forcément à la bonne taille ou 1 1 après c'est peut-être pas plus mal de pas avoir un truc trop grand chez soi la maison la taille de kratos voilà exactement et toi qu'est ce que tu attends c'est quoi un peu tes attentes par rapport à ça franchement moi j'ai vu les photos j'ai directement flashé dessus c'est pour ça que je l'ai demandé petite précision faut savoir que younes le système qu'il met en place il est extraordinaire parce que je l'ai pas payé d'un coup faut savoir que je l'ai payé en plusieurs fois par mois ouais comme ça tu sais pas si on peut dire le prix ou pas tu peux tu peux tu peux payer 50 euros par mois tu peux tu décides en fait c'est comme toi tu veux moi j'essaie de payer 50 euros par mois du coup tu la sens tu le sens même pas en fait et comme tu es j'ai attendu six mois 50 euros par mois c'est rien du tout et là je l'ai enfin reçu et j'ai trop hâte c'est 50 euros par mois et en plus le prix total est souvent bien moins cher que ce qui se fait d'habitude exactement je sais plus c'était quoi le prix total au final je crois que c'était 400 ou 350 je crois que c'était un peu je crois que c'était un peu moins ouais ouais parce que à maman je sais que tu voulais encore payer je dis non mais frère c'est fini après j'ai dit oui je suis trop con allez on ouvre ça tout de suite et on va voir ce que ça donne panda studio ouais c'est la léviathan donc c'est la hache du léviathan comme il appelle de panda studio léviathan alors ah oui ça c'est très important c'est la première fois que j'ai une statue qui arrive et le carton ici c'est le carton d'habitude il y a un sur carton ensuite il y a le carton et là non en fait il n'y a que ça en temps normal je leur dis c'est pas gage de qualité mais je veux pas parler trop vite non même la zoro quand tu m'avais commandé la zoro ah ouais celle là m'avait commandé une zoro il y avait directement il y avait l'artwork zoro dessus ouais la zoro aussi mais la zoro c'était une statue à combien 150 euros 100 euros voilà donc là c'est un peu différent c'est un peu bizarre vraiment franchement si vous voulez des belles statues contactez-le il vous trouve des voilà il vous trouve comme un flanc comme un flanc comme un flanc bi voilà c'est un beau bébé ça a l'air petit c'est pour ça je te dis on va voir au niveau de la taille mais je pense ça va quand même être une taille raisonnable ça va être plus petit en tout cas je pense que les la hache à la base doit être à peu près haut à 1 mètre 1 mètre 10 et je pense que ici elle fera 80 centimètres ou un truc dans le genre avec le socle quoi avec le socle oui vous pouvez avoir des statues super sympa avec moi et tout faut juste être patient c'est à dire les gars qui sont en mode alors je peux savoir je peux savoir c'est mort parce que ça prend du temps il y en a une que j'ai commandé en janvier on m'a envoyé un message en août pour me dire elle va être livrée paye la fin c'est seulement aujourd'hui qu'elle vient d'être envoyé parce que le studio a finalement a dit ah non il y a des erreurs par ci par là je préfère même qu'ils prennent leur temps tu vois mais ça peut arriver donc ça a mis un an au final plus d'un an je trouve que l'envoi a pris pas beaucoup de temps aussi ouais c'est ça mais 40 50 jours je pense même entre le temps que tu m'as envoyé le message tu m'avais dit dans 30 jours elle sera là je sais même pas si elle a pris 30 jours non je pense que c'est 40 jours parce que je pense que c'était en janvier je pense que c'était en janvier très important si vous gardez pas ça et la boîte votre statut elle perd en valeur c'est très important de savoir déjà on a le socle ici c'est un socle lumineux très important en termes de poids ça va un petit 4 kg 3 kg c'est possible c'est possible je sais pas je suis très d'erche alors aussi d'habitude on aurait eu le numéro le quantième etc ici là on n'a rien on préfère avoir ça mais c'est bien ça permet que ça dérape pas donc c'est une très bonne chose et on peut voir ici le léviathan axe ici qui va être préliminé après vous pouvez pas le voir ici pour l'instant mais vous le verrez comme d'habitude à la fin de la vidéo je vous fais des plans incroyables de la statue donc ne vous inquiétez pas on laisse ça ici et on passe à ce qu'il ya juste ici en dessous puisqu'en effet il y a toujours couche sur couche elle est en plusieurs parties on a mais j'adore ce mec il vient encore de l'enlever quoi il n'y a rien dedans non sur l'autre on met la lumière ouais mais je veux dire par là tu l'as décroché de ça et alors que c'était parfait ça te permet qu'à la fin tu aies un beau truc c'est sa première statue ok soyez calme c'est la première vidéo on a en premier un cure-dents un orteil on a un orteil du basilic c'est le pommeau de c'est le pommeau de douche exactement ici on a le petit câble pour faire pour faire les lumières partout en premier lieu on a un petit sachet qu'est-ce qu'il y a là dedans c'est la boîte de pandore ou quoi j'en ai dit hey god of art 3 ah oui excellent parce que ça c'est super important en fait quand tu dis excellent pour une mais ça tu je suis content ok ça c'est excellent je vous explique ici c'est une lampe à lumière bleue c'est avec ça qu'on voit toutes les tâches qu'on voit pas d'habitude et c'est également grâce à ça qu'on peut voir par exemple les bics à encre invisible mais c'est aussi grâce à ça que si on fait sur ça ici sur la hache on pourra voir les runes je sais pas si c'est le bon terme pour une hache god enfoiré le mec il fait regretter son achat je me rappelle quand j'étais petit le seigneur des anneaux je voulais pas dire seigneur le caca des anneaux des anneaux voilà ce que ça donne je trouve que la finition est magnifique j'ai pas acheté à la madinazia les vieilles haches en mousse elle est incroyable franchement elle est magnifique elle est de toute beauté c'est de toute beauté alors important c'est un peu dommage mais c'est pas grave c'est qu'elle en full résine c'est à dire que ici cette partie là n'est pas en fer ou en métal mais ça reste super beau pour moi le plus important c'est qu'au niveau de la finition vous direz presque c'est du métal et moi c'est ça que ça donne ici vous verrez sur les plans de tout à l'heure regarde les griffures ouais c'est incroyable que tu vois qu'à la lumière sur la hache c'est incroyable ici on va voir juste entre nous juste pour voir mais normalement dans le noir on va le faire ça va être plus facile ça va être plus facile dans le noir mais normalement ça ça permet de mieux voir en fait les runes parce que là il y a trop de lumière donc voilà où on en est on prend ça on le met ici c'est bien on n'a pas beaucoup de parties au moins à mettre en place c'est tout il n'y a rien de plus alors ici si vous êtes fan de God of War dites le dans les commentaires c'est toujours sympa de le dire n'hésitez pas parce qu'il y a une grande majorité silencieuse sur mes vidéos qui regardent qui dit rien n'hésitez pas à parler même si c'est pour dire ours polaire puisque les commentaires ça permet aussi que la vidéo soit plus vue bien entendu les likes et les commentaires mais ça fait du bien aussi de voir que les gens ont une petite interaction avec toi donc c'est vraiment sympa le commentaire qui aura le plus de likes sur ours polaire je lui donne 10 balles à celui qui écrit c'est incroyable mais vous savez pas ce que je faisais pour 10 balles avant je vous promets pas que je vous dise on assemble cela voilà voilà la hache donc comme je disais elle est toute mignonne elle est elle est sympa elle est mignonne mais c'est pas du tout la taille réelle c'est pas la taille réelle on voit bien que kratos son bras il fait pas totalement le tour je pense enfin sa main taille réelle je pense que ça arrive là même en termes de largeur on est un peu plus mais elle est incroyable et je pense que s'il est aimanté je dessine voilà à quoi ça ressemble alors qu'est ce que tu es content de ton achat je suis super super content déjà tu sais pourquoi j'avais peur que ça prenne trop de place à la maison comme je t'ai dit comme j'ai un milliard de trucs déjà des vitrines des figurines j'avais peur qu'elle prenne trop de place là où je voulais déjà la mettre mais là ça rentrait parfait donc on est d'accord que la finition est vraiment magnifique je trouve que vraiment on a tous les détails qu'il faut la taille franchement je préfère largement qu'elle soit pas la taille réelle c'est bien mieux et je pense que ça peut fitter un peu partout ce qu'on va essayer de faire malgré tout avant d'éteindre la lumière et vous montrer des plans ce que ça donne blablabla on fermera les rideaux peut-être pour voir ce que ça donne mais on va juste faire un test déjà d'allumer sans éteindre les lumières et comme ça on voit ce que ça donne j'aime trop ton concept mon concept de concept de tu proposes à les gens achètent et ouvrir le boxing enfin bah oui parce que je pense que c'est plus intéressant d'avoir une réaction à chaud moi j'ai l'habitude de voir les statuts donc après bout d'un moment je suis toujours incroyablement surpris c'est normal stocker tout voilà et mais surtout voilà et voilà tout acheter non et en bas là au moins vous avez votre kiff vous avez aussi ça à un prix qui est pas celui parce que dans les magasins aujourd'hui vous trouvez des trucs qui sont plus pourri à des prix pareil et c'est pas possible et donc voilà là au moins vous avez votre kiff voilà et non non c'est incroyable dans le fait givrage il est incroyable c'est là tu rajoutes le petit bruit de glace qui qui crépitent ça c'est le seul truc que je trouve qui manque dans ce genre de statut et je comprends pas pourquoi on va pas vers ça je sais que tu mets la végéta de soumets faisait du bruit et tout mais il faudrait les bruits et en fait il ya plein de statues comme ça je me suis seulement pour faire ça et moi je voulais faire ça justement dans mes étagères avoir j'essaie de trouver mais tu vois des petits trucs qui enregistrent un seul son et tu le mets là et que tu peux appuyer j'ai deux heures dégueulasses ouais voilà mais tu vois mais un petit truc où tu peux tout connecter comme ça quand tu allumes la lumière ou une lumière dans des trucs là il ya le son aussi mais bon c'est un autre mais je comprends pourquoi il faut pas ça je sais pas si on le voit bien aux caméras mais il ya le reflet de la glace bleue qui reflète sur la hache je pense qu'on doit sûrement le voir mais toute façon tout à l'heure vous aurez des plans vraiment de plus près sera beaucoup plus facile les joyaux qui servent à l'amélioration de la hache sont en plastique brillant ça donne bien ouais parce que là même quand je la regarde sur le côté regarde si tu regardes sur le côté regarde comment ça donne en plus on est malade voilà ce que ça donne avec la lumière maintenant peut-être le mieux à faire c'est que je ferme vite fait les rideaux que j'éteigne tout juste pour voir ce que ça donne un petit peu d'accord on va essayer on va le faire en transition 3 2 et maintenant on fait juste un test elle fait peur même on fait un test avec ça là et en fait tu vois tu vois mieux les runes donc je vais le mettre ici comme ça vous voyez peut-être mieux mais donc voilà en gros c'est ça que ça fait cette lumière permet de la peinture lac de la voir un peu mieux et encore on n'est pas dans noir tout à l'attend si tu étais un ici tu t'essayes de suivre oh voilà et en fait c'est ça qui va accrocher ça ouais mais ça parce qu'il ya la light ici non non si tu étais un regard tu vois en fait c'est cette lumière qui permet ça et en fait on ne comprenait pas là tout à l'heure mais en gros c'est ça ça en faisant ça partout allez ça que ça fait donc tu dois faire ça pour que ça reste et puis ça va partir parce que du coup comme ça tout le monde le voit mais en gros cette lumière que moi je suis en train de faire ici c'est incroyable permet ça mais voilà ce que ça dit voilà on est de retour et en fait c'est ce que ça donne on peut se dire que c'est une réussite que ça soit au niveau de la lumière ici après il faut une installation qui permet de pouvoir allumer facilement etc peut-être aussi une petite batterie qui reste accrochée ou j'en sais rien la deuxième chose c'est l'utilisation de la lumière noire pour qu'on puisse voir les runes dans le noir c'est très stylé aussi puisque tu mets ça t'éteint tout tu vois toujours ce que c'est et puis bah que ce soit le socle la manière dont ça se met dedans à quel point ça tient super bien les finitions c'est excellent c'est une belle réplique sans aller trop toi qui demandez ce que tu voulais prendre parce qu'il ya les lames du chaos là qui ont été mises en avant est-ce que tu prendrais quand même l'acte du chaos où tu serais plutôt non les lames je les préférais en métal ouais je crois que c'est ça les lames je préférais plus en métal on te voit du coup parce que là avec la hache j'ai directement flashé dessus juste sur la photo tu vois j'ai su que c'était un banger les lames j'étais là en mode tu vois il y a des trucs qui j'ai aimé pareil elles sont plus petites certainement après pour la hache je pense que la hache en taille réelle en métal c'est beaucoup trop alors que les lames ça l'est peut-être un peu ça ça franchement c'est parfait si vous la voulez n'hésitez pas à contacter une salle encore disponible je sais pas s'il en reste encore ce qu'on montre ici c'est des précommandes qui sont déjà terminés depuis très très longtemps donc s'il en reste encore c'est que ils ont pas vendu toutes les précommandes et qu'il y en a deux trois encore en stop donc c'est le seul moyen c'est vraiment super rare bien souvent c'est fini c'est ciao donc je peux encore chercher voir comment il y a moyen et encore l'endroit où je commande si tu envoies une photo de la statue que tu aimerais à voir ils font une recherche dans tout le pays pour voir où il y a moyen d'en avoir une d'ailleurs en ce moment j'ai demandé un présentoir en bois sur le présentoir en bois tu as tous les impacts tous les katanas des personnages de bleach avec à chaque fois une petite pièce en or qui montre le personnage et en fait je n'avais pas vu sur leur site et je leur ai juste dit j'ai vu ça sur un site ailleurs est-ce que vous pouvez me la voir ils ont cherché ils ont trouvé un studio fournisseur voilà un gars à l'entrepôt j'en sais rien qui a dit ouais voilà nous on l'a encore et donc il dit voilà c'était le prix est ce que tu veux ou pas donc c'est encore faisable si quelqu'un le veut mais je ne promets rien bien entendu dans tous les cas rejoignez sa page whatsapp parce que c'est là bas que tout se passe et je vais m'envoyer un message sur insta vous m'envoyez un message sur insta par contre très important si votre budget c'est 30 euros ne m'envoyez pas de message voilà faut ayez un travail ça c'est très important aussi ça c'est des achats de vous pouvez vous le permettre un peu dans la vie 50 euros par mois c'est que dalle tu vois mais si vous êtes en mode vous déjà à la base vous n'avez que 50 euros par mois nourrissez vos enfants tu sais le mec qui a des enfants il a 50 euros par mois il mange du sable et des pipas voilà donc tu vous donnais du sable et des pipas à vos enfants et vous vous saoulez pas s'il vous plaît moi je suis pas responsable de tout ça voilà c'était la pièce axe léviathan de god of war on va faire quelques petits plans abdel j'espère que tu es content de ton achat je suis super satisfait encore merci à toi avec grand plaisir super super content avec grand grand fan de god of war depuis toujours et c'est ma première pièce de deux fois première pièce de deux fois tu as une zorro première pièce de deux fois j'ai une ode n mais c'est ça vient pas de toi non et au dents c'est une figurine et kaido que j'ai gagné à ses figurines aussi mais ouais ouais mais elle vaut c'est vrai que la kaido elle vaut elle vaut pas mal j'ai rencontré il y a pas longtemps n'hésitez pas à liker commenter dites ce que vous en pensez dites également quelle réplique de quel jeu vidéo vous aimeriez avoir dans vos mains et partager cette vidéo avec les gens qui kiffent god of war puisque nous on kiffe grave et on a hâte de jouer aux prochains si un jour il y en a un et qu'on est encore en vie du coup abonnez vous ah c'est ça le mot que je crée abonnez vous abonnez vous abonnez vous désabonnez vous non likez et dislikez non si c'est comme ça il faut pas désabonner je vous montre des plans de la statue et puis on se voit très bientôt tchouz un film un film sauvage en am la et il Sous-titrage ST' 501